Merci. Je suis désolée, puisqu'il y aura des citations, des traductions assez longues de textes de Hobbes, que je vous lirai, sur lesquelles ce sera très difficile de travailler ensemble, parce qu'elles seront simplement lues sans que vous puissiez les vérifier lui-même. J'ai déguisé mon exposé en six parties, la dernière partie constituant normalement la conclusion à laquelle j'espère arriver. Dans l'ensemble, si vous voulez, ce sera un parcours des principaux textes de Hobbes, des principaux textes logiques de Hobbes, avec quelques références à son anthropologie et à la philosophie de langage qui est incluse en son anthropologie. Alors, premier moment de l'étude, je voudrais parler un peu de la définition d'esprit, esprit et image chez Hobbes. Alors, il ne faut pas s'attendre avec Hobbes à reconnaître à l'esprit la nature substantielle que lui accorde Descartes, qu'il identifie à la chose pensante, à la substance immatérielle dont le sens est de pensée. Comme le montrent en 1841 les objections de Hobbes aux méditations Descartes, les troisièmes objections, l'équivalent que posent Descartes entre « je suis pensant » d'une part et d'autre part « je suis un esprit et un intellect » d'une raison est impossible pour Hobbes, car elle reviendrait pour lui à une inférence absurde « je suis pensant, donc je suis la pensée », une inférence aussi absurde que si l'on disait « je me promène sous ambulance, donc je suis la promenade » en coulature. L'identification affirmée dans la méditation seconde entre la chose pensante et l'esprit, mens, révèle pour Hobbes l'incapacité de Descartes à distinguer le sujet de la pensée, qui est nécessairement une resse, une chose ou substance, et les actes de la pensée, qui ne sont que des propriétés ou accidents dans ce sujet. Le sujet de la pensée ne saurait être pour Hobbes qu'un corps. C'est dans une substance matérielle que se produisent les actes cogitaires. « Seule la matière peut être un substrat pour des actes, une chose qui demeure identique, quoi qu'il en soit des changements qu'il affectent. L'esprit, lui, est bien immatériel pour Hobbes, mais nullement au sens que croit Descartes. L'esprit est immatériel pour Hobbes parce qu'il n'est pas substantiel. Son immatérialité n'est pas celle d'une chose ou substance qui sera distincte du corps, cette immatérialité-là est inconsolable pour Hobbes, mais c'est l'immatérialité du non-substantiel, l'immatérialité des accidents qui ne sont concevables que comme se produisant dans un sujet et inhérent à ce sujet. L'esprit, donc pour Hobbes, ce sont les différents actes de pensée arrivant successivement dans un corps et qui sont originairement produits par des mouvements extérieurs à ce corps. Pourtant, on trouve chez Hobbes des formules qui sont aussi celles de Descartes et qui paraîtraient devoir être exclues quand on refuse la substantielité de l'esprit. Les formules dans l'esprit, les formules pour l'esprit, restent à l'usage dans les textes de Hobbes. Mais leur usage signifie alors seulement qu'en parlant d'esprit, mens, mind, on considère simplement les actes de pensée qui ne sauraient être produits que dans un sujet matériel, une matérial cogitance, qui Hobbes des cartes, on les considère comme s'ils étaient sans sujet. On les considère donc, dans ce cas-là, abstraction faite du corps qui est leur sujet, mais cette abstraction n'est pas réifiante. Elle ne revient nullement à substantialiser l'esprit, à une chose immatérielle qui serait distincte du corps. La distinction entre l'esprit et le corps n'est pas celle d'une substance par rapport à une autre dont l'essence serait la négation de la sienne, mais c'est la distinction entre un acte ou des actes qui ne peuvent se produire que dans un sujet et ce sujet lui-même nécessairement matériel. La distinction de l'immatériel et du matériel pour Hobbes recoupe strictement la distinction de l'accident et de la substance de substrat. C'est une opposition radicalement dissociée du dualisme substantiel affirmé par Descartes. Dans les objections, dans les troisièmes objections, donc, aux méditations de Descartes, le refus par Hobbes de la substantialisation cartésienne de l'esprit et de l'identification par Descartes de l'esprit à la substance qui pense à la chose pensante s'accompagne d'une retraduction par Hobbes du « je pense cogito » de Descartes qui devient chez Hobbes un simple « j'ai une image » « fantasma habeo » Objection 2 dans les troisièmes objections. Tout l'être d'un acte de pensée tient pour Hobbes dans l'inhérence d'une image, il dit indifféremment imago ou fantasma, dans l'inhérence d'une image au sujet matériel de la sensation. Cette substitution de l'image, du fantasma avéré, à la pensée cogitatio, substitution qui revient pour Hobbes, comme le montre son objection 4 dans les troisièmes objections, à une stricte identité entre avoir une idée, idéale, à l'inhérence d'avérer, et imaginer, imaginable, cette substitution est incompréhensible pour Descartes qui distingue l'acte d'intelliger, le mode de concevoir propre au pur esprit, et l'acte d'imaginer. Descartes, dans la troisième méditation, allègue la présence, dans son esprit, de deux idées différentes du soleil. Une idée sensible, tirée de la perception du soleil par la vue, et une idée formée à partir de raisonnements qui sont conclus, anusants, pardon, de certaines notions innées. Mais pour Hobbes, comme le montre son objection 8, il ne peut y avoir qu'une seule idée du soleil, solis idea unica. Ce que l'on comprend de la nature du soleil à partir d'un raisonnement, la conclusion d'un pur raisonnement sur le soleil, n'est pas soi-même une autre idée du soleil. Le raisonnement ne change pas l'idée du soleil reçue par la perception visuelle à une idée indépendante de la sensation, et qui serait strictement rationnelle. Pour Hobbes, il y a d'une part une idée, d'autre part un raisonnement, et le raisonnement fait simplement apparaître que l'idée du soleil, qui ne peut pas être autre que visuelle, ne représente pas la dimension véritable du soleil. Dans son décorporé, son traité du corps, publié en 1655, mais pour lequel il existe plusieurs manuscrits préparatoires au milieu des années 1640, donc dans la période très proche de la période de rédaction des Troisièmes Objections. Hobbes a passé dix années d'exil à Paris, donc c'est à cette occasion que Mersenne a mis en relation avec Écartes pour rédiger les Troisièmes Objections. Donc, dans le décorporé publié en 1655, et pour lequel il existe plusieurs manuscrits préparatoires au milieu des années 1840, Hobbes revient, dans le chapitre 5, sur son refus de la dualité cartésienne entre deux types d'idées, qui seraient donc pour Descartes une idée pour la sensation et une idée pour l'intellect. Cette division entre les idées sensibles et les idées intellectuelles se trouve classée dans le décorporé, dans la logique du décorporé, parmi les sophismes. C'est une erreur, écrit alors Hobbes, je cite, « de placer des idées dans l'intellect et d'autres dans l'imagination, comme si « autre » était l'idée ou image d'un homme qui est né de la sensation et s'est conservé dans la mémoire, et « autre », l'idée qui est dans l'intellect, quand nous comprenons l'énoncé « l'homme est un animal ». Un bon homme est un animal. » Fin de citation. Ce qui, selon Hobbes, a induit à l'erreur Descartes dans sa théorie des idées, c'est que Descartes a cru qu'une idée correspondait au nom donné à une chose, au nom imposé à une chose, et une idée d'une nature différente, une autre idée, donc à la proposition disant quelque chose de la chose à laquelle est imposé ce nom. Cela est faux, écrit Hobbes. La dualité des idées, selon qu'elles répondraient à des noms ou à des propositions, est une pure illusion philosophique. Hobbes entend dissiper cette illusion avec la thèse d'après laquelle « ce qui correspond à une proposition. Ce n'est nullement de notre genre d'idée que l'idée correspondant à un nom, mais c'est seulement la considération successive ou distincte dans une seule et même idée de plusieurs aspects ou propriétés. Ainsi, à la proposition « un homme est un animal » correspond dans notre esprit « unica idea », une unique idée, je cite, « même si dans cette idée, on considère d'abord ce en raison de quoi on lui attache le nom homme et ensuite, selon raison de quoi on lui attache le nom animal. » La proposition « un homme est un animal », je cite encore, « signifie seulement un ordre entre les choses qui sont observées » Les choses n'ont absolument pas un sens réifiant, évidemment, c'est un sens simplement déliminé pour des entités ici. « Entre les choses qui sont observées l'une après l'autre dans une même idée, l'idée d'homme. » « L'assimilation ou synonymie dans les troisièmes objections entre idées et images, le refus par Hobbes contre Descartes d'idées, ils seraient des non-images, trouve leur fondement dans une explication mécaniste du processus de la sensation qui a été fournie par Hobbes dans un écrit rédigé un an avant les troisièmes objections, un écrit qui est en fait un traité politique, mais contenant donc toute une première partie anthropologique dans lequel on a une explication de la connaissance et du rapport entre la connaissance et le langage. Il s'agit des « Elements of Law » rédigés en 1840, mais qui n'ont pas été publiés. La première partie de ce traité politique, comme d'ailleurs la première partie plus tard de Léviathan, le second grand ouvrage politique de Hobbes, publié en 1851, la première partie de ce traité politique consiste donc à une analyse de la nature humaine, ce qu'on appelle une anatomie des puissances ou facultés qui composent la nature humaine. Et au premier chef, une anatomie de la puissance que le chapitre 1 des « Elements of Law » appelle la « Puissance Cognitive ». Une puissance, dit ce passage, qui consiste seulement en des images. Je cite ce passage, qui est un peu long. « Il y a continuellement dans nos esprits » donc « minds » « il y a continuellement dans nos esprits » « des images ou conceptions déterminées des choses extérieures à nous. » « A tel point que si un homme pouvait rester en vie alors que tout le reste du monde serait anéanti, il conserverait néanmoins l'image du monde et les images de toutes les choses qu'il a auparavant vues et perçues dans le monde. Car chacun sait, par sa propre expérience, que l'absence ou la destruction des choses dont on a eu l'image en un moment donné ne cause pas l'absence ou la destruction de l'imagination et le même. Ces images, ici c'est le terme « imagery », je n'ai pas réussi à travailler en Europe par ces images, ces images et ces représentations des qualités des choses extérieures à nous. Voilà ce que nous appelons notre cognition, notre imagination, nos idées, notre notion, notre conception ou notre connaissance de ces qualités. Et la faculté ou puissance par laquelle nous sommes capables d'une telle connaissance est ce que j'appelle ici puissance cognitive ou puissance conceptive, la puissance de connaître ou de concevoir. Fin de citation. La puissance cognitive n'est donc pour Hobbes rien de plus que la puissance d'avoir des images. Il ne peut pas y avoir dans l'analyse des facultés mentales d'autres définitions pour l'idée que la définition donnée par le biais de la description de la production d'une image. La définition de l'idée sensible se fait ainsi dans le « elements of law » selon le modèle de l'explication mécaniste donnée au chapitre 2 pour la production des images de la vision. Toute image est pour Hobbes ce qu'il appelle l'apparaître pour un sujet sentant d'un mouvement dont ce sujet est le patient et dont un corps extérieur est l'agent. La formation d'une image est l'ultime effet d'une causalité extérieure au sujet percevant et l'ultime effet dans le sujet percevant dans le sujet sentant l'ultime effet d'une causalité extérieure à ce sujet percevant l'ultime effet d'un mouvement venu du dehors un mouvement parti d'un corps extérieur et qui se poursuit dans le corps sentant où il provoque un contre-mouvement un mouvement de résistance à sa propagation un effort qu'on a tous pour le repousser. Parce que cet effort constitue un mouvement de l'intérieur à l'extérieur s'opposant au premier mouvement venu de l'extérieur à l'intérieur ce mouvement réactif apparaît donc au sujet sentant comme quelque chose à l'extérieur de lui. C'est par cet enchaînement de mouvements par cet aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur du corps sentant que le sujet sentant à l'image du corps du corps extérieur d'où est d'abord parti le mouvement. L'explication mécaniste fournie par Hobbes réduit l'être d'une image à un mouvement interne au corps percevant ou plus exactement à un contre-mouvement qui en réaction à une pression exercée du dehors consiste à un rebond faisant retourner du dedans du corps percevant vers le dehors. Ce mouvement interne de résistance au mouvement venu de l'extérieur transforme ce qui aurait pu naître dans un schéma causal simple qu'une image entendue au sens d'une impression cérébrale à une apparence ou apparition d'une quasi-extériorité au sujet percevant. L'image donc chez Hobbes est l'effet immédiat de ce second mouvement du dedans vers le dehors et non pas directement du premier mouvement du dehors vers le dedans. L'image est nécessairement perçue par le sujet sans temps comme si elle était une réalité externalisée alors qu'elle n'est réellement rien de plus qu'un mouvement interne. Un mouvement donc encore une fois de réaction à un mouvement venu du dehors. L'image autrement dit n'a pas de réalité puisqu'elle n'est pas elle-même un corps mais seulement l'accident du corps percevant. Descartes dans ses troisièmes réponses accuse Hobbes dans les réponses dont il a fait aux troisièmes objections Descartes accuse Hobbes lorsque celui-ci identifie des images de n'entendre par le nom d'idée que je cite je cite Descartes des images des choses matérielles dépeintes dans l'imagination corporelles alors que Descartes ce qu'il faut entendre par l'idée le sens que moi à Descartes je donne à l'idée c'est je cite tout ce qui est garçu immédiatement par l'esprit incitation mais en fait la notion d'une dépiction des corps dans l'imagination que Descartes attribue à la définition de l'image par Hobbes ne convient pas pour Hobbes l'auteur des éléments de sa flot trouverait dans l'image que l'on dirait donc à la façon Descartes dépeinte ou imprimée dans une partie du corps encore trop de surcharge anthologique pour Hobbes l'image est rigoureusement immatérielle comme le mouvement auquel elle se réduit en ce sens il serait en fait possible de faire coïnciter en quelque façon la définition de l'image par Hobbes avec la définition de l'idée par Descartes retourner en quelque sorte contre Descartes la disjonction qu'il a opérée dans sa critique de Hobbes pour Hobbes comme va le montrer l'analyse de la sensation dans le chapitre 25 du décorporé c'est justement parce qu'il y a une perception immédiate par le corps s'entend du contre-mouvement qui lui est interne comme si c'était quelque chose d'externe à lui qu'une image est formée pour le sujet qu'il aperçoit l'image s'engendre avec une autre in instanté dans l'instant ou en un instant en un temps indivis la loi de la propagation du mouvement fait que le mouvement interne de réaction au mouvement de l'agent extérieur se fait au même instant que celui-ci l'image est instantanée de Hobbes ce qui pourrait constituer un sens de l'immédiateté de ce qui est perçu selon la définition cartésienne de l'idée mais bien sûr nullement le sens souhaité ou voulu par Descartes deuxième moment de mon étude je voudrais insister sur ce qui unit chez Hobbes les notions d'image et d'espace et sur ce qui les rapporte par ailleurs à la notion d'idée individuelle l'image visuelle définie comme l'apparaître d'un mouvement pour le sujet s'entend a selon le chapitre 2 des éléments de l'eau deux composantes une figure et une couleur aussi Hobbes dans ses troisièmes objections avec Cartes réduit-il la pensée que j'ai d'un homme le cogitaré ou inel au fait d'avoir je cite une idée ou une image constituée de figures et de couleurs cela se trouve dans l'objection 5 sous cette description la pensée que l'on a d'un homme est seulement celle d'un homme comme d'un certain corps visible la figure première composante de l'image que l'on perçoit d'un corps est un espace fini à cet égard ce qu'il paraît alors y avoir de plus radicale dans une image c'est qu'elle soit un espace déterminé l'image comme le dit Hobbes dans un manuscrit latin qu'il a composé à la fin de l'année 1842 donc encore une fois en étant dans les parages de trois et les mêmes objections fin 1842 contre le des mundos de son compatriote de Thomas White mais aussi en France n'est primordialement rien d'autre qu'un espace ou une figure sous lequel un objet apparaît au sujet sans temps une image rien d'autre que l'espace ou une figure sous lequel un objet apparaît au sujet sans temps cependant le décorporé dans ce texte ce manuscrit contre White que l'on appelle l'anti-White peut être considéré à bien des égards comme une ébauche le décorporé montre qu'il y a pour Hobbes plus radical encore dans l'image où il est d'un homme que la composition entre un certain espace fini et une certaine couleur l'espace fini finitum spatium que le chapitre 3 de l'anti-White présente d'abord comme la figure d'un corps déterminé est en fait présenté dans la suite de ce même chapitre 3 comme purement une quantité délimitée dans l'esprit sans attacher aussitôt à cette quantité délimitée dans l'esprit une détermination par une certaine figure donc déjà avant le décorporé l'espace fini désigne finalement dès l'anti-White le renfermement de la quantité à l'intérieur de certaines limites plutôt que l'identité particulière de la figure correspondante à cette délimitation on touche là chez Hobbes à l'individuation la plus radicale de tout corps celle qu'un corps tient du simple fait d'occuper un espace autrement dit l'individuation d'un corps du simple fait qu'il est un corps ainsi on peut dire qu'il y a pour Hobbes au principe même de l'image d'un corps particulier une image si l'on peut dire archaïque la représentation principielle il n'y a plus plus radicale que l'espace fini ou connaissance que j'évoquais tout à l'heure la représentation principielle en toute image est l'image d'un corps non pas en tant que tel corps particulier possédant telle figure déterminée mais son image purement en tant que corps le premier élément constitutif de toute image c'est l'image d'un corps en tant que corps c'est par cet élément premier qu'une image a chez Hobbes la structure d'une image décrire une image comme le composé d'une figure et d'une couleur n'est pas assez pour rendre complètement raison de sa nature d'image l'espace n'est pas pour Hobbes tant une partie de l'image que ce qui fait une image comme image si une image n'était pas primordialement un pur espace dans l'esprit ce que Hobbes appelle un espace imaginaire un espace imaginaire il n'y aurait aucune représentation possible pas de représentation possible dans le mode déterminé de la quantité c'est à dire telle figure et pas de représentation possible d'une certaine qualité sensible c'est à dire telle couleur comme l'écrit Hobbes dans le chapitre 3 du décorporé et cela se trouve aussi dans le manuscrit préparatoire du décorporé dans les années 1040 je cite lorsque nous voyons quelque chose ou lorsque nous concevons dans l'esprit quelque chose visible cette chose apparaît ou est conçue non pas dans un seul point mais comme possédant des parties distantes les unes des autres c'est à dire comme étendue dans quelque espace cette chose ainsi conçue nous avons voulu qu'elle soit appelée corps fin de citation l'idée d'homme est d'abord c'est à dire dans sa première composante l'idée de quelque chose d'étendu quelque chose occupant quelque espace ce qui est premier dans l'idée d'homme comme dans toute autre idée d'une chose existante c'est l'idée d'un corps purement individu en tant que corps c'est à dire individu est strictement par sa coïncidence avec un certain espace imaginaire autrement dit l'idée d'un individu considéré quant à sa différenciation la plus radicale qui est sa distinction numérique avec les autres individus cette composante si je puis dire ultra radicale de l'idée d'homme qu'est l'image d'un corps en tant que corps composante plus fondamentale que la composante figure et que la composante couleur forme pour Hobbes le premier élément de l'idée individuelle correspondante à la définition du nom homme cette définition du nom homme consiste chez Hobbes plutôt qu'en la simple définition traditionnelle animale rationnelle à une forme plus développée qui est la forme corps animé rationnel je cite sur ce point un passage décorporé chapitre 2 paragraphe 14 qui est un paragraphe dans lequel Hobbes introduit sa présentation de ce qu'il appelle les formules des prédicaments c'est à dire les chaînes des catégories qui sont maintenant entendues chez lui comme des échelles de noms de simples échelles de noms des gradations entre des noms c'est pour introduire à la catégorie des noms de corps qui doit remplacer la catégorie un des sotélitia de doucia que Hobbes précise ce qu'il suit je cite donc là encore c'est un texte un peu long dans le concept ici il utilise le terme conceptus dans le concept d'homme il utilise indifféremment conceptus imago idéa fantasma dans le concept d'homme le premier concept est que c'est quelque chose d'étendu et le nom de corps est imposé afin de le marquer la doctrine de l'imposition est particulièrement présente chez Hobbes la doctrine que tu décrivais si bien tout à l'heure le nom de corps est donc un nom simple imposé pour cet unique premier concept ensuite lorsque l'on voit que cette chose se meut de telle manière il naît de notre concept en raison duquel elle est nommée corps animé et ce nom là je l'appelle un nom composé de même qu'est composé le nom animal qui est équivalent au nom corps animé de Rechef le nom corps animé rationnel et de même le nom homme qui lui est équivalent est un nom encore plus composé nous voyons ainsi que la composition des concepts dans l'esprit correspond à la composition des noms car de même que dans l'esprit une idée ou image succède à une autre et qu'une autre encore lui succède à son tour de même à un nom vient se surajouter un autre nom et encore une autre et de tous ces noms se forme un nom composé mais il faut prendre garde à ne pas croire que les corps extérieurs eux-mêmes ne soient composés de la même façon et qu'il y ait dans la nature un corps ou un existant imaginable qui ne posséderait d'abord absolument aucune grandeur et auquel la grandeur s'ajouterait après vous puis viendrait s'agouter la figure et enfin la couleur fin de citation utiliser le nom homme pour une chose perçue recouvre donc nécessairement selon Hobbes une série conceptuelle qui a pour premier élément l'image de cette chose comme chose étendue ou corps le nom homme n'est pas un nom simple donc ça ne peut pas faire partie des incomplexes le nom homme n'est pas un nom simple mais parmi les noms communs qui décrivent dans le décorporé l'étagement de la catégorie des corps le nom homme est le nom général le nom commun le plus composé de tous autrement dit le nom général le moins général de tous le plus composé donc le moins général celui après lequel il ne peut plus y avoir que des noms propres des noms propres des individus Pierre, Jean etc. dans la catégorie des corps le nom corps qui est au contraire le nom le plus commun pour le plus général de tous est le seul à devoir être tenu pour un nom simple pour rendre évidente cette composition extrême du nom général homme qui le place à l'opposé de la simplicité absolue du nom corps la formule de la catégorie des corps dans la décorporé propose ainsi à partir de la dualité première entre nom corps ou accident et corps une première subdivision de corps en non animé et animé une deuxième subdivision d'animé en non animal au sens de non doué de sensation et animal alors bien sûr Jean-Louis va dire qu'on a un travail bizarrement sur l'aristote et animal une troisième subdivision d'animal en non homme et homme et enfin la subdivision d'homme en non-pierre et pierre dire homme seulement ne constitue par conséquent pour Hobbes qu'une ellipse de tout ce qui précède dans la série prénicamentale une ellipse de tous les noms plus communs que le nom homme en partant du plus commun de tous le nom corps absolument sain dont la généralité du nom homme n'est qu'une sous-sous-sous division si je puis dire pour tenir compte des trois subdivisions successives si un principe d'économie ne devait pas prévaloir pour faciliter le discours on pourrait toujours faire apparaître la place subalterne du nom homme sur la ligne prénicamentale en lui accolant la série de noms généraux de noms généraux pardon qui le précèdent sur cette ligne tous ces noms précédents marquent chacun pour Hobbes une image entrant dans la composition de l'idée d'homme l'image de quelque chose détendu l'image de quelque chose qui se meut l'image de quelque chose qui a la capacité de sentir sont présupposées par l'image d'une chose que l'on appelle homme pourquoi appelle-t-on homme quelque chose dont la conception enveloppe déjà les images de quelque chose détendu qui est un outre animé et qui en plus est capable de sensation comme l'a établi Hobbes en chapitre 1 du décorporé donc avant sa présentation des chaînes des catégories la raison de l'imposition de ce nouveau nom homme après les noms plus communs corps animal la raison du nom spécifique homme après les noms plus généraux corps et animal consiste dans la conjonction entre la vision d'une certaine figure le bipède si vous voulez est l'audition de paroles car ces paroles écrit Hobbes alors sont les signes d'un esprit rationnel dire homme pour désigner une chose perçue perçue par les sens c'est avoir l'image d'une chose qui non seulement est étendue animée et capable de sentir mais qui en outre possède la raison en toute rigueur la propriété qui est la cause de l'imposition du nom homme est la rationalité mais l'idée signifiée par le nom homme n'est pas pour autant seulement l'idée de quelque chose qui possède la raison la possession de la raison par un existant suppose dans cet existant un ensemble de propriétés préalables à la raison à l'acquisition de la raison le nom homme ne fait que s'ajouter à une série de noms plus communs pour cet existant il est comme je disais tout à l'heure comme l'abrégé de toute la série nominale qui a pour dernier élément le nom rationnel même si quant à son imposition il est le strict corrélat de la propriété de rationalité seulement cause directe de son attribution à l'individu troisième moment de mon étude je voudrais m'intéresser à l'acte mental de considération appliquée à l'idée individuelle d'elle que je viens de la décrire et la présenter comme constituant chez Hobbes le principe d'une véritable réorganisation de l'objet traditionnelle comme on l'a déjà vu à propos du refus par Hobbes de la disjonction cartésienne entre deux types d'idées l'idée de la sensation et de l'intellect c'est par la notion de considération séparée des propriétés incluses dans la nature d'une chose individuelle que Hobbes rend compte du statut de l'idée correspondant au nom homme de l'idée individuelle donc nécessairement correspondant au nom général homme l'idée qui est la cause de la nature nécessairement composée de ce nom en dépit de l'apparence grammaticale qu'est la sienne puisque ce nom consiste en un seul nom qu'il ne faut donc pas prendre pour la simplicité d'un nom je voudrais insister sur cette notion de considération car elle est décisive chez Hobbes c'est telle en particulier comme je vous ai essayé de le montrer tout à l'heure qui permet de surmonter ce qui pourrait être tenu pour un paradoxe à la lecture de ce qui est spécifiquement la logique de Hobbes en traité de logique la première partie du décorporé la computatio civet logica le calcul ou logique qui est donc le texte d'oujet qui est là en fait les références que je vous ai déjà données au décorporé à la différence des autres traités de logique contemporaines de sa rédaction qui était fort nombre la logique de Hobbes ne commence pas par fournir une définition de la logique les définitions inaugurales dans la logique de Hobbes sont de façon tout à fait inattendue celles de la philosophie puis celles du raisonnement la philosophie est définie comme un certain genre de raisonnement qui porte sur les effets et phénomènes à partir de leurs causes ou générations et inversement sur les générations de causes à partir des effets et parce que la philosophie est définie comme un raisonnement Hobbes introduit immédiatement après la définition de la philosophie la définition à son tour du raisonnement on définit le définissant il s'agit d'une définition à la définition du raisonnement il s'agit d'une définition strictement nominale et particulièrement laconique que je vous la donne par raisonnement j'entends calcul vers pratrocymationnel intelligaux computationnels le terme calcul posé comme l'équivalent du terme raisonnement se trouve alors à son tour défini afin de substituer à la définition uninominal du raisonnement par le calcul une série de noms qui sont l'explication du nom calcul lui-même cette séquence définitionnelle donc cette série de noms expliquant le nom calcul se trouvait déjà dans les manuscrits préparatoires du décorporé et elle a été mise en oeuvre aussi avant la publication du décorporé en 18651 dans le Léviathan dans le chapitre 5 du Léviathan donc 4 ans avant la publication du décorporé le Léviathan auquel je me réfère maintenant le Léviathan parle de la définition de ce que c'est que raisonner que l'on définit ainsi raisonnée c'est concevoir je cite concevoir une somme totale à partir de l'addition du parti ou concevoir un reste à partir de la soustraction d'une somme à partir d'une autre incitation donc le Léviathan parle de cette définition de ce que c'est raisonné pour aboutir à une définition de la raison raison non plus raison raison plus étroite que celle du raisonnement ou du raisonné la raison est que leur pose est un calcul portant sur des noms diversels je cite la raison n'est rien d'autre que calculer c'est à dire ajouter et soustraire les conséquences des noms généraux incitation autrement dit la raison est une faculté post-linguistique de l'esprit la faculté d'inférer des propositions universelles alors que raisonné se fait aussi sans nom le décorporé donc quatre ans plus tard s'en tient pour sa part mais aussi dans les manuscrits préparatoires des années 1140 le décorporé s'en tient pour sa part dans le chapitre 1 à la définition du raisonnement de l'acte de raisonner sans introduire cette distinction entre raisonnement et les fraissons par la médiation de la description de l'acte de calculer comme acte qui consiste je cite à recueillir la somme de plusieurs choses et de l'ensemble ou inversement je cite encore à trouver ce qui reste après avoir ôté une chose ou une autre fin citation l'acte de raisonner peut être décrit comme identique au fait d'ajouter et soustraire je cite tout raisonnement se réduit donc à deux opérations de l'esprit l'addition et la soustraction c'est une citation pour savoir ce qu'est la logique selon Hobbes ce que je vous disais il n'y a pas de définition de la logique un traité logique il commence sans définir de quoi il parle pour savoir ce qu'est la logique selon Hobbes il faut donc se contenter de l'équivalence affirmée dans le titre de la première partie du décorporé computatio c'est la logique ce qu'est la logique ce qu'est la logique c'est la logique et des définitions qui permettent d'entendre par cette computation ce calcul non pas une arithmétique non pas un calcul sur des nombres mais les opérations mentales d'addition et de soustraction qui restent eux-mêmes quel que soit leur sujet d'application et le sujet d'application est indéfiniment varié comme ces sujets d'application il y a des corps il y a des concepts il y a des noms qui font partie des choses dans lesquelles s'applique la computation les lecteurs de Hobbes au 17ème siècle notamment les professeurs d'Oxford entraînés au modèle des manuels de logique qui étaient diffusés à profusion dans la réuniversité depuis le début du siècle je pense par exemple à une critique féroce de Hobbes par Seth Ward professeur d'astronomie qui était proche ami du mathématicien de John Wallis qui par ailleurs a ridiculisé Hobbes en tant que mathématicien Wallis donc les adversaires de Hobbes à Oxford ont eu le plus grand mal à admettre ou à comprendre cette notion de computation rendue synonyme par Hobbes de la logique ce que Hobbes entendait par les opérations d'addition et de soustraction leur a échappé pour Hobbes ces deux opérations sont fondées dans l'acte mental de considérer les différentes propriétés qu'on présente dans une seule et même chose conçue par l'esprit dans une seule et même idée donc peuvent être considérées successivement séparément l'une de l'autre soit que l'unité qu'elle forme dans le concept de cette chose soit le terminus adquem du processus mental il s'agit alors de l'opération mentale d'addition soit au contraire inversement que cette unité soit le terminus à haut du processus il s'agit dans ce cas de l'opération mentale de soustraction cet acte d'isoler dans l'esprit les divers aspects inclus dans le concept total d'une chose constitue pour Hobbes la précondition de tout raisonnement tout objet de l'acte mental de considération est ipso facto l'objet possible d'un raisonnement ce qui est considéré peut devenir de ce fait un élément pour l'opération de qualité pour les deux opérations d'admission et de soustraction par conséquent il ne faut pas comme l'ont fait à la fin des années 1850 les auteurs oxoniens et les critiques de la computatio-cyblogica identifier à l'affirmation et à la negation capables soit de vérité soit de procéder l'addition et la soustraction données par Hobbes pour les deux opérations de l'esprit constitutives de tout raisonnement ce qui s'opère par l'addition et la soustraction pour Hobbes c'est fondamentalement la composition et la décomposition la composition d'addition et la décomposition d'une soustraction d'une idée d'une chose individuelle autrement dit le registre de ses actes mentaux est antipropositionnel ou extra-propositionnel Leibniz lui-même dans son écrit de jeunesse T.R.T. Combinatoria en 1666 mésinterprète la notion de computatio dans le décor pourrait de Hobbes Leibniz fait éloge à Hobbes d'avoir établi que toute opération de notre esprit consiste en un calcul soit qu'il s'agisse de recueillir une somme en additionnant ou une différence en soustrayant mais la justification qu'en donne aussitôt Leibniz est très éloignée de la position véritable de Hobbes pour Leibniz la thèse de Hobbes revient à admettre pour ainsi dire deux copules est et non est est et n'est pas une copule par laquelle l'esprit compose une copule par laquelle l'esprit divise mais Hobbes n'est pas dans le décorporé celui que voudrait le jeune Leibniz en définissant le calcul dans le décorporé Hobbes ne vise pas une refonte formelle de la logique propositionnelle en la basant sur un calcul logique ce qu'il place au fondement de sa logique c'est la possibilité pour les parties d'une idée individuelle d'être alternativement les objets d'une considération mentale soit dans un processus addictif soit dans un processus diminutif selon lui cette considération séparée et le calcul qui se constitue à partir d'elle constitue un fonctionnement tout à fait naturel de l'esprit il faut revoir à l'aune de ce fondement l'organisation même selon moi il faut revoir à l'aune de ce fondement l'organisation même de toute la partie centrale de la logique de Hobbes la computatio similogica contient six chapitres je vous ai dit à l'instant que chapitre 1 contient donc la définition de la philosophie et du raisonnement le chapitre 6 contient la définition de la méthode et les chapitres 2 à 5 de la computatio eux sont organisés selon ce qui pourrait sembler un schéma conforme tout à fait conforme à la division traditionnelle des traités logiques ils constituent d'abord un traité des mots puis un traité de la composition puis du syllogisme et enfin des sophismes cette logique d'apparence traditionnelle à l'intérieur de la computatio cette logique encadrée par la définition de la philosophie de l'angéritre 1 et la définition de la méthode de l'angéritre 6 pourrait sembler introduire une discontinuité par rapport à la réflexion qui semble intéresser Hobbes tentant dans ce traité une réflexion sur la philosophie comme une certaine méthode de raisonner quand on lit la computatio si il est logique on pourrait avoir l'impression qu'il est permis de sauter à pied joint par dessus les chapitres 2 et 5 et de renouer directement le fil que ces chapitres interrompent entre les dernières lignes du chapitre 1 où Hobbes déclare que son propos est je cite de donner les éléments de la science c'est à dire la philosophie la science qui consiste à rechercher les effets d'une chose à partir de la connaissance de sa génération ou inversement à rechercher la génération de la chose à partir de ses effets connus fin de six actions ce sont là les dernières lignes du chapitre 1 sur la philosophie du raisonnement et les premières lignes du chapitre 6 qui sont le rappel de la définition de la philosophie donnée dans le chapitre 1 alors que l'on aurait attendu dans ce chapitre 1 comme je disais tout à l'heure une définition de la logique mais où cette définition est restée introuvable expressis vernis on peut donc se demander si Hors a seulement voulu sacrifier à la tradition pour se donner une chance d'être lu par des collègues avec lesquels il avait une assez mauvaise relation a seulement voulu sacrifier à la tradition seulement produire en quelque sorte un manuel de logique de plus en intercalant un traité des mots proposition syllogisme sophisme entre sa définition de la philosophie et la méthodologie qui a né le développement direct la logique de Hobbes n'aurait-elle pas pu se contenter d'offrir la méthodologie appropriée à sa définition de la philosophie comme raisonnement sur les effets et sur les causes cette hypothèse n'est pas tenable la computation typologique ne peut pas être vue comme une logique bâtarde faite de l'alliance incongrue d'un exposé qui serait strictement celui de Hobbes dans les chapitres 1 et 6 et d'un exposé qui serait composé à la manière de à la manière des prédé traditionnels de logique dans les chapitres 2-5 les chapitres centraux de la computatio-cyblogicale chapitre 2-5 qui paraissent simplement sacrifier à la tradition produisent en fait selon moi une réorganisation entière de la logique et c'est là que l'on mesure toute l'importance pour Hobbes de la considération dans des plans des opérations d'addition et de soustraction constitutives du raisonnement le bouleversement interne de la logique sous des deux ordres de conformité à son schéma traditionnel trouve son principe dans la capacité qu'a l'esprit d'appliquer l'acte de considération à l'idée composée d'une chose individuelle la fin de la philosophie selon le décor boré est je cite d'établir des règles universelles sur les propriétés des choses fin de citation or pour atteindre cette fin la déduction de théorèmes pour atteindre cette fin donc qui est la déduction de théorèmes généraux pour atteindre cette fin il suffit pour Hobbes de se donner comme fondement mental l'analyse de nos idées des choses individuelles une idée individuelle ou idée d'une chose individuelle n'est pas un atome mental ce n'est pas un indivisible dans l'esprit et ce n'est pas non plus une collection bigarrée de toutes les qualités sensibles de cette chose individuelle ce que la computatio civilogica présente dans le chapitre 6 comme je cite le phénomène tout entier tout un phénoménum d'un individu qui est identique à son idée tout entière totale idéale dont la connaissance elle aussi totale est plus immédiate que sa connaissance partie par partie car celle-ci requiert l'acte de considération donc ce que ce passage de la computatio présente comme le phénomène tout entier d'un individu ou l'idée tout entière d'un individu n'est pas l'ensemble de ce qui est perçu quand cet individu si je puis dire tombe sous les sens le phénomène total ou idée totale de l'individu n'est pas le tout de sa perception sensible ce n'est pas la somme de ces 13 individus individualisants ici et maintenant mais il s'agit seulement d'un tout restreint aux propriétés constitutives d'une certaine nature le phénomène total de l'individu pour l'esprit ce sont les propriétés par lesquelles l'esprit distingue cet individu en tant que nommable par un nom déterminé d'espèce d'individus d'autres individus auxquels s'impose d'autres non spécifiques l'idée composée d'un individu n'est pas une idée indéfinie elle n'est pas la sommation confuse d'une multiplicité caractéristique mais c'est une idée analysable à une série finie de propriétés les propriétés qui permettent dans l'interception sensible d'identifier cet individu comme possédant une nature particulière c'est ce qu'on rend compte au chapitre 1 paragraphe 3 de la computation civillologique dans le prolongement de la définition du raisonnement comme calcul au paragraphe 3 Hobbes propose dans ce passage une figuration spatiale de l'application mentale répétée de l'acte de considération au moyen du modèle du rapprochement ou de l'éloignement dans l'espace entre le sujet percevant et l'objet percevant la description la description du raisonnement interne ou sans mots par lequel se compose ou décompose l'idée d'une chose individuelle telle que l'idée d'un homme est alors la suivante je lis ce texte qui est assez long également si quelqu'un voit une chose de loin et obscurément même si aucun mot n'est encore imposé il a cependant de cette chose la même idée en raison de laquelle quand les mots sont imposés on dit que cette chose est en accord lorsqu'il se sera rapproché et qu'il aura vu que cette même chose est d'une certaine manière un moment dans un lieu un autre moment dans un autre il aura d'elle une nouvelle idée en raison de laquelle une telle chose est maintenant appelée animée ensuite lorsque ce tenant au plus près d'elle il voit sa figure et il entend sa voix et perçoit d'autres choses qui sont les signes de l'esprit rationnel il a une troisième idée par exemple voir quelqu'un agissant rationnellement il a une troisième idée même s'il n'y a encore aucun nom pour cette idée et cette idée est la même que celle en raison de laquelle nous disons que quelque chose est rationnel enfin quand il conçoit la chose tout entière et dans son unicité la voyant complètement et distinctement cette idée est composée des idées précédentes et l'esprit compose ces idées dans le même ordre que seraient réunis dans le discours les noms séparés corps animé rationnel pour composer le nom unique corps animé rationnel suppression d'une c'est à dire le nom homme de même à partir des concepts de quadrilatère d'équilatère et de rectangle est composé le concept de carré l'esprit peut concevoir un quadrilatère sans avoir le concept d'équilatère et de même un équilatère sans avoir le concept de rectangle et il peut conjoint ces concepts isolés à un seul concept ou unique idée le concept ou idée de carré la manière dont l'esprit compose le concept est donc assez rendu manifeste réciproquement si quelqu'un voit un homme deux coups devant lui et conçoit son idée tout entière et que cet homme s'éloignant de lui il le suit seulement des yeux il perdra l'idée des choses qui étaient les signes de la raison et néanmoins l'idée d'animer restera présente à ses yeux par conséquent de l'idée tout entière d'homme c'est à dire de l'idée d'un corps animé rationnel l'esprit soustrait l'idée rationnelle mais il lui reste l'idée de corps animé ensuite à une plus grande distance il perdra l'idée d'animer et il lui restera seulement l'idée de corps jusqu'à ce que la distance augmentant encore il ne puisse plus voir et l'idée tout entière s'évanouit alors à ses yeux ces exemples donnent une explication suffisante de ce qu'est le raisonnement interne de l'esprit sans les mots fin de citation le raisonnement interne sans mots donc enchaîne considérations séparées pour les différentes propriétés de l'individu dont l'esprit a successivement la représentation après avoir fait l'objet une par une d'un acte de considération les propriétés s'ajoutant les unes aux ordres pour composer la nature d'une chose individuelle font l'objet d'une autre considération comme unie à une solidité et cette dernière considération arrête si l'on peut dire ce qu'on appelle l'idée totale de la chose individuelle les parties de l'idée composée d'un homme individuel sont ainsi additionnées dans l'esprit dans le même ordre selon la même succession que le seraient dans le langage les noms communs composant le nom en plusieurs mots corps animé rationnel qui est l'équivalent du nom à un seul mot homme une série de noms consistant chacun à un seul mot corps animé rationnel correspond ainsi terme à terme à l'addition des concepts dans le raisonnement interne de l'esprit sans nom ce parallélisme ne signifie pas pour Hobbes que l'on reporte entre les idées un ordre qui n'existerait pas sans les degrés de plus ou moins grande universalité des noms communs ce point n'est pas précisé dans la computations idéologiques mais comme le montre d'Anti White et même un autre chapitre du décorporé le chapitre 25 s'il peut y avoir un ordre entre les idées qui sont les parties entrant dans la composition de l'idée individuelle totale et d'un individu ce n'est pas que ces idées seraient-elles-elles-mêmes plus ou moins générales mais c'est que dans la sensation elle-même il se produit nécessairement une comparaison entre les images qui se présentent en flux à l'esprit aucune idée n'est générale toute idée est aussi singulière que la chose dont elle est idée et que la propriété de cette chose dont elle donne la représentation un ordre croissant ou décroissant entre des niveaux d'universalité des idées ne saurait expliquer l'ordre des idées partielles dont l'addition compose l'idée tout entière d'un individu ce qui compose l'idée d'hommes ce n'est pas l'addition d'idées de moins en moins générale l'explication de l'ordre entre ces idées toutes samilères tient pour Hobbes à un processus mental de comparaison qui est comme la matrice de tous les raisonnements internes sans mot l'ordre des images dans le raisonnement interne sur une chose individuelle résulte de la multiplicité de comparaisons qui sont immédiatement attachées à la sensation dans la mesure où la sensation renferme un mouvement et à un changement ininterromptu la hiérarchie conceptuelle entre les composantes de l'idée d'une chose individuelle correspond à la répétition plus ou moins fréquente des continuités de personnes l'ordre des concepts individuels entrant dans la composition de l'idée d'une chose individuelle ne requiert donc rien de plus que l'expérience sensible il ne s'agit pas d'un ordre transposé au prix d'une inclusion rétrospective à partir du degré d'universalité entre les noms mais inversement la composition de noms plus universels à noms moins universels est la traduction pour Hobbes d'un ordre conceptuel fondé dans les multiples actes de comparaison qu'enveloppe la sensation le réductionnisme nominaliste de Hobbes est sauf dans sa description du raisonnement interne sans mot comme raisonnement réglé par des considérations séparées cette description n'importe pas subrepticement entre les concepts d'unité des degrés de généralité qui ne doivent être admis pour Hobbes qu'entre les noms communs il convient d'ici de souligner rapidement que Hobbes retourne contre Aristote la notion aristotélicienne de l'universel comme ce qui est d'une nature telle qu'il peut être prédiqué d'une pluralité pour Hobbes seul un nom commun est capable d'être attribué à toutes les choses individuelles le nom commun n'a pas cette capacité par sa nature phonique mais par son institution arbitraire comme marque et signe d'une certainité dont le contenu est semblable ou une multiplicité d'un qui est semblable de l'universel qui est semblable